C'est très important de se mettre à la place de son client et pas d'imposer forcément ce que nous on le voit. Dans mon travail, mon rôle c'est d'accueillir les clients, de leur expliquer tout le cheminement d'un projet immobilier, donc de notre premier rendez-vous jusqu'à la signature définitive, et puis évidemment d'aller auprès des partenaires bancaires pour négocier pour eux le meilleur taux et les assurances qui vont avec. C'est vrai qu'en ce moment, le marché est un peu tendu, il faut que le projet soit bien ficelé dès le départ, avec les bons arguments amenés au dossier. Moi, mon premier but dans ce travail, c'est vraiment d'accompagner les clients. Je sais que pour eux, c'est le projet d'une vie, l'achat d'une maison, c'est le projet de leur vie, et c'est très stressant. Donc moi, mon but, c'est de déstresser, justement par le biais d'un accompagnement, avec des mots simples, de leur dire, voilà, ici, vous allez trouver en face de vous la personne qui saura vous expliquer et en même temps vous guider jusqu'au terme de votre projet, sans stress. Les retours positifs que nous avons sur Google montrent vraiment l'intérêt de passer par un courtier aujourd'hui. Alors, la première étape, c'est tout d'abord la rencontre avec les clients, ce qu'on appelle le rendez-vous découverte, où on va vraiment s'imprégner du projet pour bien comprendre ce que le client recherche, pour aller défendre un projet auprès de nos partenaires bancaires. Ensuite, on a la phase constitution du dossier, donc là, c'est vraiment quand le client a trouvé son bien ou le projet est déjà un petit peu ficelé. Faire un montage financier et, à cette étape-là, négocier avec les partenaires bancaires qui nous sembleront les mieux positionnés et les mieux adaptés au projet des clients qu'on a en face de nous. La troisième étape, c'est le retour des propositions bancaires, où l'on va pouvoir expliquer de façon simple aux clients quelles sont les différences pour que notre client puisse derrière faire un choix avisé. J'accompagne aussi tous mes clients en banque, puisque c'est vrai qu'on les suit vraiment de A à Z. C'est un métier qui, au final, est très gratifiant, puisqu'on intervient à un moment clé de la vie des gens. C'est vrai que certains dossiers sont plus difficiles. On va parfois avoir des leviers différents de ce qu'ils auraient pu, eux, négocier en direct, puisqu'on connaît le marché, on connaît les partenaires, on connaît les clés également de ce métier. Mais bien souvent, ce que retiennent les clients à la fin du processus, c'est aussi l'accompagnement, la présence et le côté réactif et humain de cette relation qu'on arrive à établir. J'ai reçu récemment un couple de jeunes clients qui étaient dans la nécessité de déménager, puisque leur logement dans lequel ils étaient en location était vendu. Mais leur taux d'endettement ne permettait pas de déposer un dossier dans une nouvelle agence immobilière pour louer un nouveau logement. Donc, j'ai regroupé leurs prêts en cours, diminué leur taux d'endettement et, pour le coup, rendu la possibilité de déménager. Aujourd'hui, venir voir un expert en regroupement de crédits, ça peut être très intéressant ponctuellement, dans la mesure où, dans des conditions d'inflation, que l'on connaît tous, dans des conditions de surcoût énergétique, vos budgets sont de plus en plus restreints. Et donc, moi, mon métier, c'est justement de prendre en compte ces nouvelles situations et d'aérer votre budget. J'encourage tous les porteurs de projets à venir nous voir, à venir me voir chez CAVPI, puisque, de toute façon, l'étude que je vais leur proposer est entièrement gratuite et que, tant que je n'aurai pas trouvé de solution à leur projet, évidemment, je ne serai pas rémunéré et je ne prendrai pas d'honoraires. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord l'écoute de mes clients, la compréhension et puis, enfin, une qualité essentielle dans le regroupement de crédits, c'est l'expertise qui permet de trouver des solutions à des projets que les clients eux-mêmes ne pensaient pas possibles.